Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver ce soir. On va continuer de se parler de notre fameuse obsolescence de l'homme de Günther Anders que j'ai vu vous montrer à l'écran. On me pose souvent la question de pourquoi, j'en discutais hier soir avec avec mon ami, pourquoi finalement je fais ces émissions, quel est le sens, quel est l'intérêt que j'y trouve et en fait je vais vous expliquer de manière la plus simple possible. Je trouve de l'intérêt à faire ces émissions parce qu'il me semble que nous sommes faits de l'histoire ancienne, nous sommes faits des combats qui ont déjà eu lieu auparavant et si nous ne savons pas ce qui a été fait par le passé, ce qui a été dit, ce qui a été réfléchi, pensé, que nous n'en avons pas tiré de leçons, nous reproduisons incessamment les mêmes choses, les mêmes dérapages, les mêmes catastrophes je dirais aussi. Et en fait je me rends compte là que beaucoup ont l'impression, ne voient pas ce qui se passe, que tout est fini, que le Covid c'est fini et n'ont pas compris encore que le Covid c'était l'élément déclencheur de beaucoup d'autres choses comme l'asservissement des peuples, comme la réduction de la liberté d'expression, comme la réduction de nos libertés tout court. Il me semble important que l'on comprenne aussi que tout ce baillonnage, toute cette propagande qui est faite, elle existe depuis longtemps, elle a été pensée dans Propaganda, je vous invite aussi à lire ce livre-là, Edouard Bernays, qui était le neveu de Freud, et qui a notamment par exemple incité les femmes à fumer, parce que pour lui, il a fait une grosse campagne, il a été missionné par un gros 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 de l'industrie du tabac, pour pouvoir faire venir dans l'esprit des femmes que fumer c'était bien, donc il a payé des femmes pour faire des manifestations, elle se baladait dans les rues avec des pantalons et puis avec des cigarettes au bec en disant les fumer finalement c'est la liberté. Et ça c'est un exemple qui est assez parlant je trouve, mais il faut bien comprendre qu'avec la télé, la radio, ils ont utilisé tous ces systèmes-là de propagande, de finalement ingénierie sociale, pour nous faire accepter petit à petit des idées, pour nous faire changer le modèle de société que l'élite, on l'appelle élite, veut et décide pour nous tous. Aujourd'hui, on veut et on le voit, cette volonté de nous asservir encore une fois, de nous baïonner physiquement, psychologiquement, émotionnellement et aussi au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on n'est plus en capacité ni de réfléchir, ni de prendre le temps de réfléchir et de se poser des questions. Et ça c'est malheureux parce que j'entends souvent des personnes un peu plus âgées dire vous savez les jeunes aujourd'hui ils sont feignants, ils pensent qu'à leur téléphone, ils ne réfléchissent pas, ils ne vont pas chercher plus loin. Moi je constate que ce ne sont pas que les jeunes qui sont comme ça, déjà ce n'est pas la majorité heureusement, mais de manière globale on n'a plus appris à questionner, à réfléchir et aujourd'hui le peu de personnes, bien qu'on soit de plus en plus nombreux quand même, qui oseraient poser des questions, qui oseraient juste questionner le monde, questionner les choses, quel sens ça a, aujourd'hui cela nous est interdit. Alors je vais vous faire le tome 3 de l'obsolescence de l'homme qui a été écrit en 1956 par Günther Anders, dont on a fait déjà deux émissions, donc c'était un philosophe allemand et vous allez le voir encore une fois extra lucide. J'ai mis la date, nous sommes en février 2023 et vous allez voir que ces textes, ces mots n'ont pas pris une ride et que c'était assez alarmant et il s'est alarmé déjà en 1956 de la tournure des événements. Quand on nous appelle aujourd'hui complotistes, conspirationnistes, etc. Finalement, c'est une manière encore une fois de baillonner et d'interdire de poser des questions. Et ce n'est pas qu'on est voyant, qu'on est sorcier, qu'on est, je ne sais pas moi, chaman, je ne sais quelle chose. C'est juste la suite logique d'événements. Et si on en est là aujourd'hui, c'est que la société a accepté à un moment donné d'en arriver à tout ça. C'est heureux, nous sommes de plus en plus nombreux à questionner, à remettre en question pour justement aller contre la doxa officielle et créer ce nouveau monde que l'on souhaite plus désirable pour nous et pour nos enfants et pour les générations à venir. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du premier texte que j'avais lu, un extrait de l'obsolescence de l'homme de Günther Anders, qui m'avait sidéré de par ses mots, ses phrases, sa clairvoyance, son extra lucidité. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous parle à vous aussi. Allez, j'y vais, je me lance. Donc pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de sel d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de se révolter ne viendra plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité. Et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science. Que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement via la télévision des divertissements flattants, toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté, de sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse ainsi produit doit être traité comme ce qu'il est, un veau, et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traitées comme telles. On observe cependant qu'il est très facile de corrompre un individu subversif. Il suffit de lui proposer de l'argent et du pouvoir. Voilà, je vous laisse avec ces mots. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et écoutez, on se retrouve très très vite pour de prochaines nouvelles. J'espère que ça va résonner en vous, que ça va vous questionner aussi, et que je vous souhaite en tout cas d'avoir la même exigence au niveau de nourriture, de ce que vous avalez, ce que vous mettez dans votre bouche. Ayez cette même exigence de ce que vous mettez aussi dans votre cerveau et marchez en paix. Prenons justement connaissance de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Prenons qu'on est dans l'essence de l'histoire pour pouvoir combattre tous ces démons. Aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous sommes des veaux. On doit être traités comme des veaux. Aujourd'hui, on veut nous faire manger des... Je vais essayer d'éviter d'être shadowbanné et censuré, puisque ça aussi, on y fait face. On veut nous faire croire que la famille, ce n'est pas si important que ça. On veut nous faire croire que l'être humain doit être seul et qu'il n'a besoin que de lui-même pour être quelqu'un. On veut nous faire croire qu'on peut changer de sexe, qu'on peut être femme un jour, un homme un autre jour, et que finalement, c'est ça le nouveau modèle de société, etc., etc. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, ça dépend à quel moment vous me regarderez. Je vous embrasse fort. Encore une fois, marchez en paix, ayez confiance, gardez la foi, et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao !